Et salut les amis c'est Prime Furious j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Roblox Adopt Me Aujourd'hui les amis je vais vous parler de la mise à jour de Noël 2020 Donc pour le moment il n'y a pas énormément d'informations concernant la mise à jour de Noël 2020 Mais il y a eu quand même quelques trucs qui ont fuité Et on sait qu'il va y avoir quelques pets supplémentaires Donc du moins déjà un où on est sûr parce qu'il a été présenté directement sur le Twitter d'Adopt Me Donc là ce pet vous pouvez le voir c'est celui-ci Donc le robot dog les amis le robot dog Donc moi perso je ne suis pas super fan je ne sais pas pour vous Mais voilà il ne m'inspire pas plus que ça quand je vois le dessin Alors grâce à certaines sources j'ai réussi à trouver une modélisation qui se rapproche un peu plus du pet réel Donc il va ressembler à quelque chose comme ça Voilà à quoi il va ressembler de manière réelle Donc concrètement moi je ne suis pas ultra fan Je ne sais pas pour vous mais dernièrement les pets qu'ils ont sortis Je les trouve un peu moins sympa que les pets qui sont sortis précédemment Comme par exemple le Shadow, le Bad Dragon, le Frost Qui étaient de très beaux pets Mais dernièrement ils commencent à faire des designs un peu plus sympathiques on va dire Où les pets sont un peu plus colorés Mais voilà moi je suis un peu moins fan Le robot dog c'est un pet certainement qui sera avec des Robux Ils en avaient parlé dans une interview Où ils avaient l'intention de mettre un pet avec des Robux Qui sera certainement disponible pour novembre Donc je pense que ce sera un genre de kitsune Qui sera disponible pour novembre pour une mise à jour Il faudra l'acheter bien entendu à mon avis Après ça reste mon avis perso Mais je suppose que c'est celui là Parce qu'ils ont parlé d'un pet qui sortira en novembre Donc regardez un petit peu les couleurs Bon par contre il est très coloré Voilà c'est un pet qui est quand même bien designé on va dire Mais vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez Moi perso je suis pas ultra fan Après faut voir modéliser réellement sur le jeu ce qu'il donne Mais en tout cas bon voilà Je trouve que dernièrement les pets qui sortent Ils sont moins jolis que ceux qu'il y avait précédemment Ce qui est bizarre parce qu'ils ont quand même recruté une équipe de designers Qui sont quand même plus compétents que ceux qu'il y avait avant Mais ceux qu'il y avait avant je trouve qu'ils faisaient des dessins plus jolis sur les pets Bon après ça reste mon avis personnel les amis Mais j'attends le vote dans les commentaires Et c'est justement pourquoi les amis je me suis permis Moi aussi de m'amuser à essayer de créer des pets Alors j'ai essayé de faire une modélisation qui existait déjà Une modélisation existante Et je me suis dit pourquoi pas essayer de créer des pets De changer les coloris D'apporter quelque chose de nouveau Pour voir si moi aussi je serais capable peut-être de générer le Ice Egg Le Christmas Egg 2 Ou alors peut-être le Winter Egg Et vous proposer des pets que vous vous adoreriez Donc je vais vous les montrer Vous me direz ce que vous en pensez Donc voilà moi je suis assez content de moi par rapport au travail que j'ai fait Donc voici le Icy Dog les amis Donc celui-là c'est le Icy Dog Donc vous reconnaîtrez quand même les couleurs un peu diamantes qu'il y a dessus Donc là ce qui représenterait la glace Et aussi l'aspect qui est un peu blanc Donc ça serait le petit Icy Dog Le pet ordinaire de ce nouvel oeuf Que moi j'imagine pouvoir intégrer dans le jeu Regarder un petit peu ce qu'il donne Donc vous me direz si vous vous le trouvez joli ou pas Alors je tourne pas la caméra plus en arrière Parce que j'ai créé d'autres pets que j'aimerais vous montrer Mais voilà déjà mon premier le petit Icy Dog Alors maintenant on va passer au deuxième les amis Et le deuxième c'est le Icy Cat Voilà vous allez dire mais ils sont tous Icy tes pets Bah oui c'est pour Noël forcément ils sont blancs Donc voilà Plutôt que le Pink Cat J'ai créé une version un peu plus Icy Voilà un peu plus glace Pour le pet Regarder un petit peu ce qu'il donne Le petit Icy Cat Moi je le trouve sympathique pour un pet ordinaire Regarder un petit peu la couleur Alors est-ce que vous vous préférez ce genre de pet là Ou est-ce que vous préférez les nouveaux qui viennent d'arriver dans le jeu Les dinosaures etc Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit chat Moi je le trouve sympathique Donc on va passer au suivant Hop il est là Donc le nouvel Arctic Render Donc là ça serait plus le Icy ou le Winter Render D'accord Donc j'ai juste changé sincèrement J'ai pas fait trop de modifications Parce que le pet était quand même joli de base Mais j'ai modifié la couleur des cornes Parce que je trouvais que marron ça allait moins bien finalement De mettre une couleur un peu glace Vous voyez pour que ça sorte un peu plus Donc le Winter Render Donc vous me direz ce que vous en pensez de celui là Avec le petit nez givré etc Donc je trouve que ça rend bien en fait Ça lui donne un petit aspect givre Un petit rafraîchissement Moi je le trouve sympa Et le suivant c'est Et oui Donc la Snow Unicorn Donc j'ai pas voulu lui mettre la crête un peu Un peu Diamond Un peu comme le Diamond Uni Parce que je me suis dit que ça ressemblerait trop à la Diamond Uni Et par contre l'aspect un peu blanc finalement Le côté un peu Winter Ou peut-être Icy ou Snow plutôt Snow Unicorn Je trouve que ça rend bien En tout cas Shannon m'a dit qu'elle a trouvé super joli Donc vous me direz dans les commentaires Ce que vous pensez de ma nouvelle petite Unicorn Donc là vous allez me dire Ouais mais c'est que des pets légendaires que t'as fait Bon après j'ai essayé de faire des beaux pets Pourquoi pas mettre plus de légendaires dans les oeufs Mais vous mettez un taux de drop plus bas Voilà mais c'est pas grave Le but c'est qu'on ait des beaux pets quand même C'est pas ça qui est important Donc je sais qu'il y a beaucoup de licornes déjà dans le jeu Mais en tout cas voilà Vous me direz ce que vous pensez de ce modèle Alors pour le suivant les amis Là on va commencer à rentrer dans du lourd Dans du gros pet légendaire Les pets qui sont quand même déjà les plus recherchés dans le jeu Mais cette fois Passez sur des versions qui sont un peu plus Icy Un peu plus Snow Un peu plus Winter Donc un peu plus Noël en fait Donc vous allez voir les Christmas Donc les nouveaux pets En tout cas moi celui là Je trouve qu'il déchire Et j'aimerais bien qu'il intègre dans le jeu Je vais vous montrer le rafraîchissement Que j'ai fait les amis Pour regarder un petit peu le Bat Dragon Voilà donc là c'est le Icy Bat Dragon Donc ou plutôt le Bat Dragon des neiges Vous pouvez l'appeler comme vous avez envie Vous me direz ce que vous en pensez de ce modèle Donc la modélisation un peu rafraîchie Regardez un petit peu ses ailes Qui brille Regardez comme ça tue Moi je trouve qu'il est juste terrible Voilà il est juste terrible Autant déjà le Bat Dragon de base Il est beau Mais celui là moi je le trouve vraiment énorme En plus il brille et tout Franchement il tue Vous me direz ce que vous en pensez Dans les commentaires de lui Moi je le trouve terrible Et enfin Un chef d'oeuvre les amis Moi en tout cas c'est un des pets Que j'ai préféré Dans les pets que j'ai fait en fait Parce que je me suis dit que cette version là En version Snow Dragon Et bien ça changeait vraiment Franchement ça change vraiment le design d'origine Je vais vous montrer Regardez un petit peu Et là c'est le Snow Dragon C'est pas le Shadow Dragon les amis C'est le Snow Dragon Regardez un petit peu cette merveille Je vais vous montrer en vue interne Regardez ce que ça donne Voilà donc là c'est le Shadow Mais blanc en fait Je le trouve juste énorme Je le trouve juste super beau Franchement moi quelqu'un a un pet comme ça Je me jette dessus Il est juste magnifique Vous me direz ce que vous en pensez Après je dis il est beau C'est peut-être parce que je l'ai fait moi Mais je le trouve super joli En tout cas voilà Il y a quand même un design Qui fait qu'on a envie de l'avoir quoi Même je le trouve même plus beau Que le Shadow en fait Vous me direz vous Après il y en a qui sont pas super fans des dragons Mais celui là il est vraiment terrible Bon en tout cas moi j'adore Alors du coup je vais vous représenter les pets Donc le Snow Dragon Donc le Shadow version blanc Donc là vous avez Le Winter Bat Dragon Donc le Dragon des neiges Voilà le Bat Dragon des neiges Là vous avez la licorne blanche Donc la Snow Unicorn Voilà Vous me direz ce que vous en pensez aussi Ici donc le Winter Reinder Donc la version Arctic Mais plus avec les cornes un peu givres Pour que ça ressorte mieux Ici le Icy Cat les amis Et à côté de ça le Icy Dog Donc vous me direz ce que vous en pensez Moi je suis curieux de savoir C'était lequel votre préféré dans cette liste Moi en tout cas franchement entre les deux dragons Je vous remets le petit écran Franchement entre les deux dragons Les deux dragons ils sont juste magnifiques Ils nous sortent des dragons comme ça Je pense que tout le monde va se jeter dessus Même les Bat Dragon Les machins et tout Y'a plus personne qui va les vouloir Ils vont tous vouloir ceux là Moi je les trouve juste énormes Et je comprends pas pourquoi ils font pas ça en fait Pourquoi ils rafraîchissent pas les pets déjà qu'on adore Pourquoi pas faire des meilleures versions etc C'est pas le cas mais pourquoi pas Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça Moi en tout cas je les trouve terribles Et je pense que ça ferait vraiment Un bon rafraîchissement au jeu les amis Donc moi j'attends vos avis J'espère en tout cas que cette petite présentation vous a plu Donc que le robot dog lui c'est un pet C'est sûr qu'il va arriver Il devrait arriver au mois de novembre En tout cas c'est une estimation que je fais Et ça sera certainement un pet à Robux Par contre les autres c'est juste Une invention artistique de ma part Mais vous me direz ce que vous avez préféré Moi je suis curieux N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu les amis N'hésitez pas à vous abonner à ma seconde chaîne Aussi là où je fais un peu plus de gaming Sur d'autres jeux que Roblox N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pour suivre toutes les aventures Et moi je vous dis à la prochaine les amis Allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz